Est-ce qu'on est la meilleure tribune du championnat ? Mais oui je veux dire qu'on est la meilleure tribune du championnat. On va commencer du coup cette émission avec la grosse rumeur qui nous est tombée hier après-midi sur le fait que Redbird chercherait à vendre le Toulouse Football Club. C'est la bombasso de hier après-midi. Ça serait selon la chaîne Bloomberg, un fonds d'investissement américain Redbird Capital a refusé déjà à la vente du Toulouse Football Club, un petit actionnaire margétaire depuis l'été 2020. Les bons résultats sportifs, l'effet de jouer l'Europe, ainsi que les investissements sur son performance, les nouveaux bureaux, et paradoxalement aussi on apprend par les violets.com que le club travaille aussi sur un plan ambition 2027. Beaucoup d'informations qui se croisent. Messieurs, comment vous avez pris cette information ? On n'a pas de vraies infos, on va juste parler en fonction des rumeurs. Mon cher Sacha, fils spirituel de Mehdi, qu'est-ce que tu penses de cette rumeur ? Elle va être rejongé cette émission. Qu'est-ce que j'en pense ? Tu l'as bien dit, on n'a pas d'info. Donc d'un point de vue supporter, forcément ça interroge parce que pour l'instant, ça roule plutôt bien. Et puis à chaque fois qu'il y a une vente, tu sais ce que tu perds, tu ne sais pas ce que tu gagnes. Donc évidemment, surtout avec tout ce qu'on apprend, le fait que ça sorte maintenant, ça interroge un peu. Maintenant, bon, Redbird, fonds d'investissement, il y a le mot investissement. Donc on sait que le but final, c'est de vendre. Je pense que ce qui affole un petit peu tout le monde, c'est le fait que ça sorte maintenant. Mais ce n'est clairement pas ce qui m'a empêché de dormir cette nuit. Et bon, s'il y a des discussions, tant mieux d'un côté. Ce n'est pas forcément quelque chose de négatif. Mais voilà, c'est un petit moment d'affolement parce que ça nous est tombé dessus comme ça. Mais pas de raison de stresser pour l'instant, je pense. Il y a plusieurs choses. C'est-à-dire que d'un côté, tu te dis pourquoi, qu'est-ce qui se passe, est-ce que c'est vrai, est-ce que ce n'est pas vrai, etc. Et après, dans un deuxième temps, tu te dis, en même temps, ce n'est pas illogique parce que le club a pris de la valeur. Et que, bon, on est peut-être à un moment aussi où, ouais, c'est peut-être bon pour les mecs qui nous ont racheté de nous vendre. Ils sont en train d'engager plein de choses pour acquérir du foncier, pour développer les choses. Et ça marche bien. Donc économiquement, ce n'est pas illogique. Nous, on a toujours le côté sentimental où on est sur une phase ascendante et on pense et on y croit tous de toute façon que ce n'est pas terminé et qu'on va aller maintenant que sur du haut, peut-être moins vite que les dernières années. Mais on va continuer à progresser. Mais pour eux, ça semble logique. Voilà, et puis, je ne sais pas. Franchement, tant que ça n'arrivera pas, je pense qu'on n'y croira pas de toute façon. Et après, j'ai envie de dire, si c'est pour juste changer de propriétaire sans changer ce qui se passe, entre guillemets, dans les bureaux au club, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Il y a quelque chose aussi qui est important à dire. Alors, je t'ai écouté sans trop t'écouter, donc je vais peut-être me répéter, je suis désolé. Je pense qu'on le savait tous déjà que quand ils allaient arriver, ils allaient revendre. Cette rumeur, elle est normale. Est-ce qu'aussi rapidement ? Parce qu'en fait, ils nous ont parlé qu'ils voulaient s'inscrire sur la durée dans la croissance du club. Et encore, il n'y a pas longtemps, fin de saison dernière, si je ne dis pas de bêtises, après la Coupe de France ou avant. En fait, moi, c'est le fait que ça arrive maintenant et qu'on se dise, ah oui, au final, les discours ne sont pas forcément hyper cohérents. Donc, on sait comment ça se passe aussi. Malheureusement, il y a des rachats qui se passent bien, il y a des rachats qui se passent moins bien. On est l'un des seuls clubs avec un fonds d'investissement qui a eu quand même une réussite globalement bonne. Sur trois ans, on a quand même vu un changement significatif. Et maintenant, à voir s'il y a des discussions, tu l'as dit, tu l'as rappelé tout à l'heure, Sacha, un fonds d'investissement, c'est avant tout du bénéfice. Est-ce qu'ils vont penser en vendant au bien du club ou à faire de l'argent ? Ça, c'est ce qui me fait un peu le plus peur. Oui, parce que le problème, il est là, en fait. Le fonds d'investissement, c'est quoi ? C'est des gens qui frappent à la porte de Redbird, ils disent, bon, moi, j'ai un peu d'argent, je veux le faire fructifier. OK, Redbird dit OK, moi, je te connais, voilà, j'ai un plan, c'est le TFC. Le mec, il dit, ouais, moi, le TFC, je m'en fous. Moi, ce que je veux, c'est que la virgule, elle soit à droite. OK, bon, je te garantis ça. Et puis après, je grossis un peu le trait, mais c'est ça, quoi. Et donc, c'est des gens qui... J'ai l'habitude, toi, aux impôts, on t'a demandé à gauche la virgule. Et c'est des gens qui, au bout d'un moment, ils vont dire, moi, je veux récupérer, voilà, moi, je vais récupérer mon investissement fois à temps. C'est ce que j'avais prévu dès le départ. Et je veux récupérer, donc, mon argent, quoi. Et donc, le TEF, ça ne les intéresse pas. Après, il y a le côté, ça ne veut pas dire que la direction qui est sur place va dégager. Donc, elle pourra rester éventuellement. Si elle convainc le prochain investisseur qu'elle fait du bon boulot, eh bien, donc, elle restera. Et voilà. Mais oui, c'est une chose qui allait arriver, donc, inéluctablement. Ce qui nous pose problème, c'est que ça arrive au bout de trois ans, quoi. Oui, c'est ça, c'est le sitôt. Le sitôt, on n'était pas prêt, je pense. Après, on a grandi aussi rapidement. C'est-à-dire, la Coupe d'Europe, on n'était pas censé l'avoir au bout de trois ans, je pense. Est-ce que ça n'a pas joué, le fait de justement gagner ce trophée aussi rapidement ? C'est exactement ce que j'allais dire. Sportivement, la Coupe de France, la Coupe d'Europe, c'est une aubaine. Mais je pense qu'au niveau des calculs en interne, on n'est pas du tout là où on devrait être par rapport à ce qui était prévu. Et tant mieux. Mais d'un autre côté, ça affole aussi les compteurs. Et on ne sait pas ce qui se passe. Mais voilà, aujourd'hui, la success story, elle est actée. Et si sur ton investissement, tu fais un fois six, fois sept, j'en sais rien, c'est forcément quelque chose que tu as en tête. Et puis, on ne sait pas, tout le monde, ça marche bien. Peut-être qu'on vient la retaper à la porte aussi. On ne sait pas ce qui se passe. Oui, la chose qui paraît assez... Alors, je ne sais pas si c'est fou dans ce milieu-là, peut-être pas. Mais le mec avec qui ils sont venus, Damien Comoli quand même, je ne pense pas, est au courant de tout ça. C'est-à-dire que lui, il bosse dans son truc, il annonce plein de projets ambitieux pour le club. Le truc, l'ambition 2027, tout ce qu'il y a pour le club. Et on a l'impression que c'est vraiment... Alors, il le sait. Mais il continue à travailler normalement parce qu'il sait que peut-être qu'il fera partie du rachat et qu'après, dans le deal, toi aussi, tu continueras à faire ce que tu fais. De toute façon, tu fonctionnes avec... Enfin, tu dois faire zéro perte, donc forcément. Et tu fonctionnes plutôt correctement. Donc, même quelqu'un qui arrivera derrière, ça lui conviendra aussi. Je crois que Damien Comoli, en fait, il vend ses services via sa société. C'est comme s'il était un peu prestataire de Redbird, donc il peut être prestataire du suivant. Après, pardon, ça c'est vraiment que mon avis. Est-ce qu'on n'aurait pas juste simplement un changement d'actionnaire ? Avec le fait que toute la politique sportive est déjà en place. Il y a quand même des investissements qui sont faits humains, sportifs, financiers aussi, peut-être de leur part. Et tout simplement, en fait, c'est du libéralisme pur et dur. Tu as un produit, il est réévalué, tu le revends à quelqu'un d'autre qui va réinjecter ou pas des billes dedans. Mais ta structure hiérarchique, Comoli, Jobert, etc., reste en place. Et en fait, toi, tu n'y vois rien. C'est juste une question d'actionnaire qui se passe le bébé à droite à gauche. Moi, je pense que ça ressemble à ça. Si c'est ça, on s'en fout parce que de toute façon, le sportif, c'est les autres qui le gèrent et pour le moment, ils ne le font pas trop mal. Une vente, ça ne veut pas forcément dire un désengagement total ? Je ne sais plus comment ils ont racheté. Parenthèse, normalement, on a retrouvé le son. Donc, normalement, c'est bon. Donc, dites-moi si sur Facebook ainsi que Twitch, ça marche. Et désolé pour la gêne occasionnée. Désolé pour la gêne occasionnée. Je crois, Sacha, qu'ils ont 85%. Oui, voilà, 85%, ils ne sont pas obligés de revendre leur part. Et les 15 autres, c'est Olivier Sadr. Donc, 20% président. Donc, on ne sait pas. Peut-être que ça ne veut pas forcément dire des engagements total. Ils ont une grosse partie du club. Ils ont des projets, des accords, des investissements qui sont en cours. Donc, tout pointe à croire que la vente totale ne serait pas d'actualité. Maintenant, Bloomberg, on sait que c'est du sérieux. Mais franchement, d'un point de vue supporter, ça inquiète. Mais après, on n'a pas d'infos. Donc, on peut juste spéculer. Ça ne sert pas à grand-chose. Oui, parce que dans l'article, il y a beaucoup de conditionnels. On cite des sources anonymes qui ne veulent pas se dévoiler. Riolo, hier dans l'after, enlevé le conditionnel. Il disait même que c'était depuis avril. Oui, il le dit maintenant. Ça le range bien avec... Non, mais après, je pense... Pourquoi il s'appuie aussi sur... Non, mais après, je pense que c'est une logique normale. C'est le dossier prioritaire à la base. Là, il y a les infos qui tombent parce que c'était une info importante. Et Riolo, il est parfois très con, parfois très chiant. Tout ce qu'on veut, mais on ne pourra jamais lui enlever que c'est quand même un des mecs les plus sérieux qu'on puisse avoir dans le milieu footballistique français. Après, je pense que c'est quelque chose qui va se faire chaque année. Cette réflexion pour eux, c'est... Est-ce qu'on vend ? Est-ce qu'on garde ? Est-ce qu'on attend ? Est-ce que ce ne sera pas le moment de vendre aussi ? Parce qu'on a quand même une apogée sportive. Entre tout ce qui nous est arrivé aussi, le fait d'investir aussi dans le foncier. Ils ont construit quand même... Ça, ça veut dire qu'on n'irait pas plus au global. Une belle plus-value entre le TFC que tu reprends il y a trois ans, qui est dans les bas-fonds de la Ligue 1. Tu as un stade qui est trois quarts vide. Là, tu as des animations en tribune. Tu fais 23 000 de moyenne, si tu n'es pas de 23 000 ou 24 000. Depuis presque une saison et demie. Donc, est-ce que ce n'est pas le moment ? Mais ça, ça fait partie de la valorisation du club. Après, c'est quand même bizarre de se poser la question de la revente. Sur le TEF, là, t'achètes quoi ? T'achètes 10 millions. Tu fais un fois 5 fois 6. Enfin, la plus-value est cool. Mais tu as posé un milliard sur le Milan AC. C'est dérisoire à côté. C'est bien pour l'image. Mais qu'est-ce que ça te change de faire un fois 5 sur le TEF ? Ou alors, peut-être que tu as besoin de liquide. Enfin, ouais, non. Après, c'est tout un tas de choses qu'on ne maîtrise pas, en fait. Ça, Sacha. C'est des trucs qui nous dépassent, entre guillemets. C'est la sphère financière, les investisseurs. On n'est pas dedans. S'il faut, ils ont besoin de liquidités pour faire autre chose. ou pour, justement, financer cet achat du Milan AC. Enfin, on peut extrapoler sur plein de choses, en fait. Oui, oui, oui. C'est pour ça que je disais que ça m'a pas pu dormir cette nuit. Non. Non, pas plus que ça. T'inquiète, toi, non ? Ça dépend sur qui tu tombes et qui tu reprends. Mais sinon, pour le moment, comme ce n'est pas concret, pas plus que ça. Non, inquiet non, Camille. Parce que moi, je savais que ça allait arriver d'une manière ou d'une autre. C'est le timing aussi rapide, peut-être. Après, on ne le savait rien qu'à fondre l'investissement, il n'est pas là pour nous faire plaisir. Il est là pour faire de l'argent. Et là, il y a les droits TV. On n'en a pas parlé, mais les droits TV aussi. La renégociation des droits TV qui va arriver. Ça peut être décisif. C'est un élément ultra décisif. Si c'est à la hausse, ça peut accélérer les choses. Exactement. Il y a Nike qui va arriver normalement, probablement, en tant que équipementier. Ils veulent doubler les loges, comme l'a dit Jobert. Ils veulent re-remplir le stadium et être européens d'ici 2027, etc. Je veux l'Europe à petit un coup fin. Ils sont dans leur logique. Et le but, c'est que le club soit plus joli, plus beau. Et quand il le sera, ils le revendent plus cher. On le savait d'entrée. Après, qui, comment, pourquoi ? Ça serait une question. Mais après, c'est pareil. Si les droits TV sont en baisse, ils vont dire « Là, il n'y a plus grand-chose à récupérer. » Hop, on va, on s'en va. Tu vois, ça peut être aussi dans l'autre sens. Tu vois, on a récupéré le max de dividendes qu'on pouvait récupérer. Non, mais les droits TV, ils seront... J'ai du mal à imaginer qu'ils soient plus faibles que ce qu'ils le sont déjà. Ils ont été négociés au Rabat après Covid. Ce n'est pas le problème. Mais ils seront au moins aussi importants, mais sûrement légèrement un peu au-dessus de ce qu'ils sont maintenant. Donc, ça veut dire qu'il y aura sûrement une hausse. Mais en même temps, il faut un fil à CVC aussi. Oui, 13% de CVC, ce n'est pas ouf non plus. Bon, messieurs, on va enchaîner un petit peu parce que le temps file. On a vu un article sur les violets qui nous a interpellés. On a vu aussi des messages sur les réseaux qui nous ont un petit peu interpellés. C'est des fameux entraînements qui ne sont plus ouverts au public. Alors, ce n'est pas à nouveau. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Oui, ça fait un moment. Ça fait un petit moment. Mais c'est vrai que c'est dommage parce que là, on est en période de vacances. Il y a pas mal de gamins qui ont envie d'aller voir les joueurs. Et du coup, ça grasse un peu chez certains. Est-ce que vous, vous serez pour un retour des entraînements ouverts ? Je sais que toi, Fred, tu as ton avis. Je vais d'abord voir Nathan. Nathan, tu serais pour un retour des entraînements ou pas ? Ou tu t'en tapes ? Non, je trouve que c'est quand même... Peut-être pas de les mettre tous ouverts au public, mais un minimum par semaine. Je trouve que c'est sympa, comme tu l'as dit. Quand tu es un jeune et que tu as envie de... Tu as des étoiles dans les yeux quand tu vois des joueurs aussi. Tu as la possibilité de les voir de près, de faire des photos avec eux. Si tu aimes aussi le côté tactique, quand tu es un peu plus mature footballistiquement, c'est bien d'aller voir un peu les entraînements. Donc oui, écoute, moi, je serais favorable. Je peux comprendre aussi que les équipes, maintenant, veulent s'entraîner un petit peu à part et rester assez cloîtrés. Mais à minima, un entraînement par semaine, je trouve que ce serait quand même pas mal. Moi, je suis pour le retour à 100%. C'est-à-dire 100% d'entraînement visible, 100% d'accès aux joueurs. Alors, dans la limite du raisonnable. Mais à Toulouse, il n'y a pas eu de débordement. Il n'y a jamais de débordement, on va dire. Tout s'est très bien passé. Comme tu as dit, Nathan, ça permet à des gamins d'aller voir des joueurs. Ça permet à des gars, genre Mehdi, d'aller voir des méthodes d'entraînement. Après, surcacher l'aspect tactique d'un match qui va arriver dans 3-4 jours, je pense. Sachant qu'il n'y en a pas. Non, mais je pense que les équipes adverses, ils savent à peu près quand même comment tu joues, au bout d'un moment. Non, mais ce n'est pas ça. C'est qu'un par semaine, tu as toujours des entraînements dans la semaine qui sont moins fermes. Et les entraînements, en gros, tu les as le jeudi et le vendredi quand tu joues le samedi ou le dimanche. Donc c'est plus de préserver de ceux-là et ouvrir les autres. Avant, c'était celui du mercredi. Après, il y a une chose. Est-ce que c'est pour ça qu'ils l'ont fermé ? Je ne sais pas si ça coïncide ou pas. Mais depuis qu'il y a les nouveaux terrains, les deux nouveaux terrains au fond, ce n'est pas possible d'y aller en fait. Ce n'est juste pas possible. Alors, il faudrait qu'ils enlèvent les bâches derrière et ça serait à l'extérieur. C'est plus difficilement gérable que quand ils pouvaient s'entraîner. À l'intérieur, à côté de l'annexe 1, c'était quand même beaucoup plus simple pour voir, gérer le flux, etc. Alors que là, derrière, c'est plus compliqué. Non, mais après, la fin des entraînements, se couper des jambes, je trouve que c'est un peu... Mais on est d'accord, c'est un peu bizarre. C'est assez dommage, puisqu'on te vend un truc, qu'on est une famille, qu'on... Je vais reprendre ce que j'ai vu. quand j'avais... Mais là, non, ça coupe les joueurs des supporters, je trouve. Avant Liverpool... Et c'est bizarre que ça arrive là, maintenant, quoi. J'avais eu le groupe de travail avant Liverpool, il y avait 50 personnes qui étaient... Donc, tu sais, au niveau des grillages, là où il y a les voitures, ils attendaient de voir des joueurs, donc ils les voyaient arriver après l'entraînement. C'est dommage, je trouve, comme tu as dit, ça coupe un lien, quoi. Ça coupe un lien, ça... Ouvrez une fois par semaine. Au pire, s'ils ne veulent pas ouvrir sous le temps. Non, mais même une fois... Une fois par semaine, bon, c'est peut-être un petit peu lourd. Ça se fait peut-être un peu moins maintenant. Je ne sais pas s'il y a des clubs qui le font encore. Il y a beaucoup de clubs qui s'ouvrent pas. Oui, il faut qu'il y ait des stades adaptés. Encore une fois, moi, je pense qu'il n'est pas forcément adapté, le nôtre. Mais je pense qu'une fois par mois, à faire une journée des gamins une fois par mois, ne serait-ce que ça, c'est possible. Ça, c'est possible, mais tu peux te démerder. On a tous des souvenirs, en plus, d'aller voir les entraînements, d'aller voir les joueurs, à l'époque, ils faisaient l'entraînement une fois par mois. Ils allaient à Saint-Gaudens, à Albi, à Montauban, à Castané. Ils allaient se déplacer carrément dans les clubs. Alors, c'est peut-être un peu beaucoup, on est d'accord. Mais au moins, laisser libre l'accès donc à la fin des entraînements. C'est quand les joueurs rentrent au vestiaire ou en sortant, tu vois. Voilà, autoriser un quart d'heure, vingt minutes, tu vois, ce qu'ils viennent. Bon, après, tu n'as pas 300 personnes non plus, tu vois, mais voilà. C'est... que ça ne donne pas une bonne image, quoi. De se refermer sur soi-même, ce n'est jamais bon, quoi. Messieurs, on va enchaîner avec le... On va clôturer ces petites news. On va enchaîner avec le programme du week-end pour nos équipes. On va commencer par la N2. Donc, elle joue au Puy. Donc, c'est... C'est en ce moment. Ouais, c'est en ce moment, ouais. C'est en ce moment. On va regarder... Eh bien, on vous tiendra informés du résultat. U19. Donc, les U19, ils jouent samedi à 15h sur le terrain Brice contre Marignane Gignac. Et voilà, je pense que Camille a voulu faire une petite blague. Ça fait 3-1 pour le Puy. Pardon, excusez-moi juste Nathan, je te coupe. C'est la 60e minute. Il y a 3-1 pour le Puy. D'accord. As-tu le buteur côté Toulouse ? As-tu le buteur côté Toulouse ? On t'embête un peu. D'ailleurs, ils ont ouvert le score. C'est un peu toujours le même schéma, quoi. Ils ont ouvert le score. Ils ont pris 3 derrière, là. Ça faisait 2 ans à la mi-temps. Ils viennent de prendre le 3e à la 60e, là. D'accord. Il y a 4 minutes. Très difficile, ouais. Très compliqué, ce début de saison pour la N2. Et les 17, donc, ils reçoivent revenu samedi 4 novembre à 15h à la ramée. Les féminines, en D3, elles iront au Puy, comme la N2, dimanche à 13h. Les U23, elles recevront l'SPTT Montpellier samedi 4 novembre à 20h sur le terrain Bristaton. Et les 19, elles recevront Nîmes à 13h, dimanche, au stade de Labège. Autant de dire qu'elles ne seront pas, les filles, les U19, ne pourront pas assister encore une fois à un match au stadium parce que c'est des matchs qui sont en même temps. tu joues à 13h, à quel moment tu pourras... À côté du stade en plus, c'est génial. C'est ça, et en plus à Labège, quoi. C'est bon ? Un match de... Oui, oui, on a fait le tour, j'étais en train de regarder. La N2, ils font quoi ? 3-1, ils perdent. Ah, c'est pour l'heure de jeu. C'est dur, la N2, c'est dur. Il menait un 0, comme d'habitude, à la Kennedy Museum.